C'est d'abord une victoire intérieure, une victoire remportée sur Martine Aingis, mais avant tout sur elle-même. Aujourd'hui, Marie Pierce a en effet balayé ses vieux démons, au cours d'un match qu'elle a disputé seule ou presque. Le début de la rencontre, les joueuses s'observent, l'enjeu étouffe le jeu. Martine Aingis fait le break sur une faute directe de Marie Pierce, 1-0. Puis 3 jeux à 1 pour la Suissesse, c'est là que le match débute pour Marie Pierce. Pendant 4 jeux, la Française assomme littéralement son adversaire. 3 jeux à 2, 3-3, 4-3, Marie Pierce marque alors 4 jeux consécutifs pour mener finalement 5 jeux à 4. On vantait la puissance exceptionnelle des coups de la Française, une puissance que les spécialistes opposaient même au sens tactique de Martine Aingis. Pourtant aujourd'hui sur le central, c'est Marie Pierce qui rassemble toutes les qualités et qui fait le jeu. Marie Pierce qui fait son jeu, parfois même un peu trop audacieux, mais qu'importe, 40 minutes de jeu et après 4 tentatives, Marie Pierce gagne la première manche, 6 jeux à 4. Le deuxième set, le scénario est cette fois inversé. Cette fois, c'est Marie Pierce qui prend l'avantage d'entrer et s'offre à son tour le service de son adversaire. 3 jeux à 1, c'est alors que le malaise Pierce réapparaît. La Française s'arrête d'attaquer et laisse l'initiative à Martine Aingis. 3 jeux partout, il faut recommencer ce que fait Marie Pierce. 5 jeux à 4 pour la Française et une balle de match qu'elle n'arrive pas à concrétiser. L'échéance est retardée, le deuxième set revient à Martine Aingis. 7 jeux à 5, le match a débouté depuis 1h32. Dans la dernière manche, la Française prend le large et le service de Martine Aingis en attaquant au fil et cette fois. 5 jeux à 2, 25 degrés sur le central et plus de 2h de jeu, les crampes apparaissent. Martine Aingis est au service, elle est menée 30-40. C'est une balle de match pour Marie Pierce. Cette fois, la Française ne la laisse pas filer. 6-4, 5-7, 6-2, une victoire en 3 manches pour Marie Pierce qui accède pour la deuxième fois de sa carrière à la finale de Roland-Garros. C'est vrai, je pense qu'on a beaucoup donné nous deux dans le match. C'est très physique parce que bon, surtout pour moi, j'ai eu un jeu assez agressif, toujours bouger en avançant, donc c'est vrai que c'est un bon match. Merci. 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 Merci.